Musique Premiers icebergs, premiers glaciers à l'horizon. Tara pénètre dans l'archipel de François-Joseph, cette terre du bout du monde située à 80 degrés nord de latitude. Parmi les 191 îles de l'archipel, l'île d'Alexandra sera la première escale. À terre, des militaires et des gardiens du parc naturel attendent l'équipage de Tara pour visiter les lieux. Nous nous trouvons à la station russe des gardes-côtes qui s'appelle Nagurskaya. Et c'est la partie intérieure de cette bonne base, où les gens servent et surveillent nos côtes. Mais durant l'époque soviétique, Nagurskaya était aussi une station météorologique et une base pour de nombreuses expéditions scientifiques, dont celle de Sergei Pissarev. Plus de 20 ans après, l'océanographe russe retrouve ses instruments. Instant nostalgie dans ce no-man's land. Visite par la terre et visite par la mer, puis Tara quitte son mouillage pour aller se frotter d'un peu plus près au glacier d'Arctique, ces géants de glace nés de l'accumulation de neige qui libèrent ensuite sur les flots ces sculptures de glace, les icebergs. Pour clore le spectacle offert par l'Arctique, il fallait croiser le maître des lieux, l'ours polaire, venu en cette période estivale sur les terres de François-Joseph pour se reproduire. L'île de Belle, le mythique Cap Flora, lieu de départ des expéditions au pôle Nord, dernière demeure de nombreux explorateurs polaires. La goélette poursuit sa route vers le cœur de l'archipel, cap sur l'ancienne station météorologique de Tiraya, aujourd'hui transformée en réserve naturelle. Là-bas, une dizaine de personnes veillent chaque été à réhabiliter les lieux et les préserver. Nous nettoyons les lieux et nous réunissons les déchets dans des sacs. Nous traçons aussi des chemins pour les touristes et nous assurons leur sécurité. parce qu'il y a beaucoup d'ours sur l'île et parfois ils arrivent par derrière et les gens ne les voient pas venir. L'année dernière, plus de 1000 touristes ont foulé cette terre. Par vagues de 150 personnes, ils ont débarqué du brise-glace, perturbant sans doute un peu. Au passage, les colonies d'oiseaux marins venus se reproduire sur les falaises rochelouines. L'heure a sonné pour la goélette de quitter ce petit coin de paradis en direction le cap Chéluskine pour tenter de franchir le passage du nord-est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada